Alors, là-bas, Marco, c'est le slot bar, c'est le point course. Voilà, il a fait ça pour tous les autres jeux, là, les personnes, ils vont là-bas, ils regardent les courses de place, les autres hippodromes italiens, et français aussi, ils jouent les slots, ils font des... Les machines à sous, oui. Voilà. Toi, en tant que professionnel, tu vois ce point course comme d'un mauvais oeil, pour toi, c'est pas bien ? C'est pas bien parce que rien ne vient à la filière. Mais quand tu joues sur l'hippodrome, c'est pareil ? Oui, dedans, il y a beaucoup de slots aussi. Ah, il y a des machines à sous dans l'hippodrome aussi ? Oui, oui, oui. Donc, c'est les personnes, ils ont 10 à jouer. S'ils jouent avec tous les jeux qu'il a maintenant à disposition, ils ne jouent plus les chevaux. Et rien ne vient à la filière, donc nous sommes morts, c'est pour ça. Alors, ça fait plusieurs fois que tu me parles de ce qui revient à la filière. Quand un joueur joue 100 euros, combien revient à la filière ? Maintenant, personne ne sait. Avant, nous avons la Legge Mangeli, c'est un petit peu comme le PMU. Un pourcentage, comme dire, le 5, le 6, le 4% du jeu total, il va à la filière. Pour les chevaux seuls, pour tous les chevaux. Maintenant, personne ne comprend. C'est toujours des cadeaux que tu fais. L'État, il donne 100 millions, il donne 50. Pourquoi ? Ce sont des choses qui ne sont pas réglées. Personne ne sait, parce que maintenant, nous n'avons plus le CCF, nous n'avons plus l'inte technique. Nous, on dépend du ministère de l'Agriculture. Et là-bas, personne ne sait ce que c'est les chevaux. Tu parles des côtes de lait, là, il y a des autres problèmes beaucoup plus graves que nous. Les gros, et personne ne s'occupe, il sait vraiment ce que nous avons besoin. Et aussi, à payer les locations de la course, ils ne sont pas capables. C'est des choses de bureaucratie très long. Là, quand tu dépends du ministère de l'Agriculture, tu n'as pas uneinte technique. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Oui, oui, quelque chose spécialement dédié aux courses. Avant, nous avons un jockey club N4. N4, c'est international et corse-tro. C'est comme le CCF, non ? Alors là, nous avons un petit palais pour Troyes et Galo. Et quelqu'un qui s'occupe de la technique, entre la politique et la technique. Maintenant, il est tout supprimé. Alors, concrètement, quand quelqu'un va jouer, que ce soit sur l'hypothome, s'il joue à la machine à sous et tout ça, vous, vous ne retouchez rien là-dessus ? Rien du tout. C'est quand même incroyable ? Incroyable, oui. Parce que le mec vient à l'hypothome, il joue à la machine à sous, il joue aux courses. S'il joue aux courses, vous ne savez pas combien vous retouchez. Et s'il joue à la machine à sous, vous ne retouchez rien du tout ? Voilà. Ça, vous êtes sûr, par contre ? Voilà. Et c'est pour ça que nous sommes arrivés à ce niveau. Nous sommes morts. Et est-ce que les patrons de l'Hippo Games, lui, il doit savoir combien il gagne sur les paris ? Ah oui, mais c'est les hippodromes qu'il a, ça. Et puis les tasses et tout, mais... L'hippodrome est privatisé. Ça appartient à une personne. Oui, oui, oui. Et il gère ça comme une... Non, plus qu'un, mais des sociétés, mais qui ne sont pas... Ce n'est pas comme les SCF, ce n'est pas comme les hippodromes de Vincennes, de Caen, de Hinguin. Ce sont des choses différentes, elles sont privées. Vous n'avez pas beaucoup d'hippodromes privées, nous, ils sont tous privés, les hippodromes. Donc là, ce n'est pas les SCF qui commandent, les hippodromes, ils ont beaucoup de force. C'est ça qui est problématique alors, en fait, dans votre système ? Oui, oui, c'est tout. C'est beaucoup problématique et en plus, nous ne sommes pas unis, donc tu n'arrives jamais à faire rien. Mais pourquoi les entraîneurs n'achètent pas carrément un hippodrome ? Comme ça, au moins, vous pourriez gérer comme vous le voulez. Les entraîneurs, je ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas unis et dire ça, ça ne va pas. Nous avons prové quelques fois à faire des grèves. Ils ont tout terminé dans la catastrophe. Notre grève, parce que nous avons cinq associations, tu ne peux pas faire une grève. Mais vous, est-ce qu'en achetant deux, trois hippodromes, les principaux, vous ne pourriez pas justement relancer les courses vous-même ? Oui, 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 on peut faire ça. Mais c'est personne qui a la force, qui a le charisme pour faire ça, qui prend le commandement des choses. Il va faire la guerre avant pour faire ça. Et donc, personne ne veut faire la guerre. Comme ça, on va tout baisser, 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 après mourir, je pense. Tout le monde accepte, en gros, de courir pour 900 euros par course. Voilà, voilà, ils sont tous contents. Ils courent comme ça. Nous avons encore quelques courses de groupe 1, comme le derby et tout. Mais ça, il va terminer tout, parce que le jeu, il est tombé à rien, à zéro. Donc, les prochaines années, pour faire l'occasion du derby et du Hortimangeli, moi, je pense que nous ne nous vend plus l'argent pour faire ça. Alors, toi, tu dis que les courses, c'est quelque chose de vieux, c'est quelque chose de, également, le jeu est en baisse. Nous, hier, on allait dans le point course, les gens jouent. Enfin, j'ai eu l'impression qu'il y avait beaucoup de gens qui jouent aux courses. Oui, mais... Mais vous ne touchez pas cet argent. Voilà, voilà. L'Italia, il gagne plus que la France des jeux entiers. Tous les jeux. Mais rien ne va à la filière. C'est ça, c'est ça le problème, en fait. C'est comment, après, l'argent est géré ? Ou rien, pas beaucoup. L'argent est géré. Et donc, nous... Moi, je pense que c'est quelqu'un qui s'occupe, quelques politiques, qui prennent à cœur la question des chevaux, c'est pas difficile à mettre bien les choses bien carrées. Et est-ce que, par exemple, il serait possible, envisageable, en tout cas, que vous fassiez appel au PMU, et que le PMU vienne régler le problème chez vous ? Ou est-ce que c'est pas possible ? Vous êtes trop national, c'est... Moi, je pense que ce sera pas possible, parce que c'est encore des personnes qui la désintéressent ici, qu'il va pas... Il va pas donner. Il va pas donner. Et en plus, à mon avis, nous sommes pas... Nous sommes pas encore le Belgique ou l'Hollande, des choses à coloniser. Nous sommes encore une... Une état importante, parce que nous avons des ressources encore. Oui. Mais... Mais vous êtes mal organisé. Voilà. Alors que le PMU, lui, il est déjà organisé, il a un système... Oui, 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 pourquoi pas ? Pour rester comme ça, ce sera mieux pour nous, si le PMU s'occupe, mais ce sera difficile qu'ils puissent rentrer ici. Oui. Vous avez... Il y a des... Quelqu'un qui gagne encore. Oui. Les présidents, ils seront pas d'accord pour laisser le PMU rentrer. Moi, je pense. Moi, je pense. J'arrive pas à comprendre. Comme ça, on vive comme des végétals, maintenant. Moi, je comprends un petit peu ce que t'es en train de nous dire. T'es en train de nous dire qu'il y a des intérêts privés qui priment sur l'intérêt général. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui... qui prennent beaucoup d'argent, mais qui n'en redonnent pas. Encore, maintenant, oui. Il est tout fini, mais quelqu'un gagne encore. Donc, il a encore de... Les choses irresponsables, c'est pour quelques motivations. Sinon, il va tout arrêter. Ces personnes gagnent. Là, il va tout finir. Mais les joueurs, eux... Moi, je pense que c'est... Nous avons pas encore touché le fond. Oui, non, je pense pas non plus. Quand nous arrivons au fond, peut-être au bout, et on va repartir. Parce que toujours, ils sont les choses comme ça dans le monde, non ? Après... On ressuscite. Mais les joueurs... Alors, peut-être que tu ne connais pas cet aspect jeu, mais tous ceux qui jouent, ils récupèrent les... Enfin, comment dire... Les gains du jeu... Oui, oui, oui. Ils gagnent quand même pas mal d'argent, non ? Pas du tout ? Parce qu'on envoie des joueurs. Des joueurs, oui, mais sur les chevaux, ils ne gagnent rien du tout, parce que... Les côtes, elles ne sont pas bonnes ? Non, elles ne sont pas bonnes. Les jeux, les trop vieux, ils coûtent trop à jouer en canter, ils ne redonnent rien à la filière, rien à les trophistes. Donc, parce que les côtes, ils sont des courses trop... Les favoris, ils arrivent toujours. Et ils sont trop baisses, les côtes. Et les personnes... C'est pour ça qu'ils jouent les autres jeux. Et ils vont jouer à les slots, à le football, à la Formule 1, à toutes les choses. Parce que les jeux des chevaux, ils ne redonnent pas beaucoup. Et il fait surtout... Il ne faut pas rêver. Tu n'as pas un rêve de gagner en canter plus. Nous n'avons pas de jeux comme ça. Ils sont déjà vieux, c'est vous. Et nous ne sommes pas encore commencé à réorganiser le jeu. Nous avons vraiment... Je ne sais pas combien il coûte jouer en canter à l'Italie. Et quand tu gagnes, tu gagnes 105 euros. Pas 13 000 euros, 15 000 euros. Là, si tu n'as pas le rêve, les personnes ne jouent pas. Parce que la crise, il est là, les personnes, ils jouent plus quand la crise est là. Mais ils jouent des jeux qu'ils font rêver. Les jeux des chevaux, ici, c'est fini. Tu parles de la crise. En Italie, tu nous dis qu'il y a une crise générale. Il y a une crise également dans les courses. On n'est pas encore à ce niveau-là en France. Non, vous n'êtes pas à ce niveau-là. Vous avez beaucoup plus de ressources que nous. Vous êtes une agriculture différente. Toutes les personnes ici, il n'y a pas une arabe comme là-bas. Il n'y a pas la possibilité d'avoir de la terre. L'élevage, c'est plus facile à faire en France. Ici, la terre coûte très cher. Parce que nous avons beaucoup de montagnes et pas beaucoup de terres comme en France. Donc les choses sont différentes. La France était plus forte que l'Italie. Mais la crise, c'est mondial. Ce n'est pas l'Italie, c'est l'Amérique aussi. Vous la ressentez bien, vous, la crise, en règle générale ? Oui, oui. Nous sommes déjà habitués à la crise d'avant. Nous avons supporté toutes les crises. Mais cette crise-là, c'est la plus dure de personnes, les vieux, ils ne se rappellent pas à une crise comme ça. Peut-être après la guerre, mais sans la guerre, arriver à des choses comme ça, l'euro que nous avons accepté à le double de la lira, c'est la catastrophe pour l'Italie. C'est difficile parce qu'une personne qui gagne 1 000 euros ici, avant, ce sont 2 millions de liens. Ils sont beaucoup. 1 000 euros, c'est rien. tu ne vives pas. La crise, c'est général, mais les hippies qui vivent une crise dans la crise, c'est possible de ne pas avoir la crise parce que tout le monde sait que quand un pays a la crise, il ne joue plus, pas moins. Donc, je ne comprends pas pourquoi nous avons la crise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501